Je vais vous parler un petit peu de Jenkins PyPy aujourd'hui. Donc à propos de moi, je suis un petit peu dev, un petit peu ops, un petit peu automation, beaucoup d'automation, ingénieur. Donc j'aime les automatiser, c'est mon taf principal aujourd'hui. Côté communauté Jenkins, je suis co-créateur d'un petit peu link qui s'appelle Build Trigger Badge. Et je suis co-organisateur du Toulouse Jam, donc Toulouse Jenkins Area Meetup, ici à Toulouse du coup. Commencer par un petit peu présenter l'état de la communauté et du projet. Donc aujourd'hui Jenkins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un serveur d'automatisation qui a pourvu d'aider à mettre en place du Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, et Continuous ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est 155 000 environ installations actives. Donc en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais Jenkins collecte des stats anonymes de vos installations, si vous en avez. Du coup, ça permet de récolter ce genre de trucs, et notamment de savoir qui c'est qui a telle version, dans quelle nombre de jobs, le type d'infra, etc. Pas trop en détail, mais voilà, c'est à peu près ça. Il y a à peu près 1560 plugins actuellement. Donc Jenkins a une structure très modulaire, où on va pouvoir se brancher sur des points d'extension, et voilà, la communauté est largement active. Et c'est plus de 15 millions de jobs actuellement qui fonctionnent. Donc en vert, c'est les stats par rapport à l'an dernier. Donc je suis allé récupérer les stats, et j'ai comparé par rapport à il y a un an tout pile. Et voilà, donc on a une augmentation assez large, à la fois du nombre d'installations actives, mais aussi du nombre de plugins, et surtout du nombre de jobs. Donc les stats sont publiques, vous pouvez aller les voir ici. Stat.jenkins.io La communauté est très ouverte. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle release, il y a deux types de releases, la weekly, et la type LTS, donc long terme support. Et donc à chaque fois, il y a des gens qui upgradent directement, et en fait qui viennent dire si ça s'est bien passé, s'il y a eu des régressions, etc. Donc ça veut dire qu'on a quand même une communauté assez forte, et qui upgradent très souvent à la fois les plugins et les instances du master Jenkins. Il y a un programme qui s'appelle Adopt Plugin, si ça vous intéresse. Parce que 1560 plugins, c'est compliqué à maintenir, c'est-à-dire que chacun a son petit plugin à lui, ou ses plugins à lui, mais disons qu'au fil du temps, il y a les gens qui changent d'intérêt, etc. Donc ils sont moins présents, et pour pas que ça bloque les utilisateurs qui souhaiteraient du coup contribuer au projet pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou corriger des choses, il y a ce programme qui existe. Donc en fait, si vous voulez réclamer la maintenance d'un plugin, vous postez un mail sur la mailing list de Jenkins, et en gros, si le mainteneur ne répond pas, vous pouvez obtenir le ownership du plugin. Il y a un nouveau process qui s'est mis en place, c'est JEP, c'est pour Jenkins Enhancement Proposal, donc c'est un peu le pendant de PEP, c'est des propositions de features côté Python. Là c'est un peu la même chose, mais côté Jenkins, ça a été mis en place il y a quelques semaines. Et donc c'est des design documents qui vont pouvoir décrire des fonctionnalités majeures qu'on veut apporter à Jenkins via GitHub, et donc les nouvelles fonctionnalités, mais aussi des comportements ou des aspects design plus techniques, des contraintes côté Jenkins qu'on va pouvoir juste documenter pour que ce soit open à tout le monde. Avant c'était un peu moins informel, là c'est plus formel, et c'est plus pour essayer de pousser vers un consensus, c'est pousser Jenkins vers l'avant. Les projets sur lesquels la communauté est focus actuellement, c'est surtout sur l'aspect éducation, c'est-à-dire transmettre comment utiliser Jenkins, les bonnes pratiques, etc. Pour ce faire, du coup, ils ont complètement refait le site Jenkins, donc si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé le voir, allez-y, il est super joli maintenant. Et il y a beaucoup plus de documentation, c'est-à-dire qu'à un moment on souffrait beaucoup de documentation, surtout côté pipeline, c'est-à-dire qu'il faut aller creuser un petit peu dans le code pour aller voir comment ça se passe, etc. Là, en fait, on a vraiment une bonne documentation avec toutes les steps qui sont bien documentées, avec des exemples, etc. Je vous invite à aller voir ça. Et ensuite, il y a un autre focus sur la communauté, c'est au niveau des jams, d'accord ? Donc si vous avez envie de proposer un sujet ici à Toulouse, ou ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas. Et là, il y a vraiment un offert de la communauté parce qu'il y a des outils qui se mettent en place au fur et à mesure pour mettre des updates, des mises à jour mensuelles pour savoir qu'est-ce qui s'est passé de nouveau. Et donc ça, c'est envoyé aux organisateurs des jams avec des PPT de présentation pour nous aider, pour nous pousser un petit peu à partager à partager les nouveautés et le savoir au niveau Jenkins. Et il y a aussi un repo public sur GitHub pour aider à mettre en place des workshops ou des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment outillé pour partager ce que je fais un petit peu aujourd'hui. L'un des plus gros focus actuellement sur le côté Jenkins, c'est un projet qui s'appelle Blue Ocean. Donc Blue Ocean, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui vise à repenser la user experience de Jenkins qui a été un petit peu critiquée, qui est parfois critiquée. Et qu'est-ce que c'est en fait en pratique ? C'est juste un ensemble de plugins. Vu que l'architecture de Jenkins est très modulaire, on installe ces plugins et on a accès du coup à une page de ce type-là. Beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple, beaucoup plus interactive que l'est la UI classique. Et surtout, c'est un projet qui est extensible lui-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir contribuer à des plugins dédiés, se brancher sur des points d'extension pour venir contribuer à cette nouvelle expérience utilisateur. Donc voilà un autre exemple, ça c'est le dashboard. Voilà, donc c'est très simple. Rouge, vert. Il n'y a plus de bleu, c'est-à-dire qu'avant le bleu c'était vert. Je ne sais pas si... Bon, il n'y a plus cet aspect-là. Mais il y a beaucoup de bleu en haut. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas très clair. Là, c'est le détail d'un build. C'est-à-dire qu'on a lancé un build, on a lancé des tests, ces choses-là en parallèle, donc des tests unitaires, quelques tests comme ça. On a lancé des tests d'acceptance sur des navigateurs, et ensuite on a enchaîné, et à chaque fois qu'on clique sur une étape, on va pouvoir descendre dans les logs associés, et voir que les logs de cette étape. C'est un peu à contraire de l'ancienne UI où en fait on avait tous les logs, et en fait il fallait scroller vers le bas pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé à telle étape. Une des nouveautés apportées par Google Shein aussi, c'est un visual editor. Donc là en fait, c'est qu'on va pouvoir faire un mode clic-clic pour ajouter des steps, des stages, pardon, et chaque stage, on va pouvoir dire je veux lancer tel script shell, je veux tel type d'agent, etc. Et donc ça en fait, c'est aussi branché sur votre SIM, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir sauvegarder votre pipeline dans votre projet. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et évidemment, le plus gros, ou l'un des plus gros aussi focus en ce moment, c'est le projet Jenkins Pipeline. Donc qu'est-ce que c'est que Jenkins Pipeline ? Donc c'est un outil qui va permettre d'automatiser des choses. On dit souvent Jenkins Pipeline, c'est pour faire du compte C'est-à-dire qu'on peut automatiser tout simplement des choses de manière scriptée, entre guillemets. Donc le but, pourquoi il a été créé ? Le but initial, c'était d'essayer de pallier à des contraintes qu'on avait. Dès lors qu'on voulait pousser vers des choses un peu plus évoluées, on était obligé de découper en plusieurs jobs. On se retrouvait enchaînés à faire des enchaînements de jobs qui étaient difficiles à maintenir. Et voilà, ce n'était pas tout le monde qui pouvait rentrer dedans parce qu'il fallait sortir un petit peu l'appel parfois. Donc c'est pour but de résoudre cette limitation. Qu'est-ce que c'est en concret aussi ? C'est là aussi un ensemble de plugins Jenkins. Et c'est un peu dans la mouvance Everything as code. Donc en fait, c'est comme infrastructure as code, configuration as code. Là, on externalise la définition, la spécification de mon pipeline en dehors de Jenkins. Donc qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet des choses très évoluées comme des boucles. On va pouvoir boucler sur des steps. On va pouvoir faire des choses en parallèle. On va pouvoir dire, à un moment donné, on synchronise sur telle étape parce que, je ne sais pas, j'ai une BDD qui ne doit pas être mise à jour par deux bulles en même temps, des choses comme ça. Un des aspects au niveau du design de Jenkins' pipeline qui est fondamental, c'est qu'il survit à une restart. C'est-à-dire que si vous êtes admin, vous avez déjà dû, comment dire, vous avez déjà dû, si vous avez besoin de restarter Jenkins, pour une raison ou pour une autre, il fallait attendre en fait la fin des builds parce que sinon, ça fait des builds et il fallait renoncer tous les builds à la main. Là, en fait, non. C'est-à-dire que s'il y a du pipeline, en fait, on relance et Jenkins va redémarrer exactement à l'étape où il s'était arrêté dans le pipeline. Donc ça, ce que ça permet aussi de faire, c'est aussi l'aspect, on va pouvoir poser, c'est-à-dire qu'on met sur pause notre pipeline, on va faire autre chose, je ne sais pas quoi, et ensuite, on va le résumer. On va le redémarrer à l'état où il s'était arrêté. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est l'aspect human approval. Donc on va pouvoir avoir des... Oui, non. Est-ce que tu veux déployer ? Oui, non. Est-ce que tu veux attendre tel moment ? Oui, non. Des choses comme ça. On va pouvoir aussi mettre des passeoires dans l'intérieur, c'est-à-dire qu'on attend la fin du build et à la fin, si on veut déployer, on rentre un mot de passe ou des choses comme ça. On va pouvoir aussi interagir de manière en rentrant du texte ou de la configuration. Et là aussi, c'est extensible. D'accord ? Dans le même principe que Botion, que Kutu, donc grosse fissure de Jenkins, c'est que là aussi, c'est extensible. Donc les plugins existants, ils vont pouvoir eux-mêmes contribuer à la pipeline en ajoutant des steps particulières pour simplifier les choses au niveau du pipeline. Au niveau du moteur de Jenkins' Pipeline, qu'est-ce que c'est en finale ? C'est basé sur Groovy, en mode CPS, donc CPS, c'est Continuation Passing Style, c'est la manière dont le code Groovy est exécuté. Et ce que ça permet, c'est du coup de sérialiser toutes les étapes du pipeline sur le master. C'est-à-dire que le master, le master, en fait, il prend le pipeline, il sérialise, hop, et ensuite, si vous avez une boucle for, il va faire une sérialisation assez bête et méchante et en fait, il va exécuter sur le nœud. Je balance telle étape sur telle nœud, telle étape sur tel nœud, j'attends ou pas, ou je continue, etc. Il y a deux façons d'écrire du pipeline Jenkins. La première, c'est du scripté. Donc c'est la manière classique, enfin originale, on va dire, de scripter des pipelines. Et une manière déclarative, où là, en fait, on va les voir tout à l'heure. Et un des aspects fondamentaux aussi de Jenkins' pipeline, au niveau du cœur, c'est la sécurité. C'est-à-dire que c'est du code qui est exécuté directement, enfin, directement, entre guillemets. Du coup, pour pallier à ça, on a une notion de script approval. On va devoir autoriser ou pas les appels à certains appels qui sont considérés comme inconnus ou dangereux. il va dire qu'à un moment donné, il va y avoir une notion de trusted et untrusted repository pour dire, ce pipeline, j'y fais totalement confiance. Celui-là, j'attends de voir si un des appels n'est pas connu, je vais alerter l'admin. Et là, il va falloir dire, en tant qu'admin, je me connais, ça c'est bon, oui, non. Et du coup, ça permet ou pas l'exécution des scripts. Donc ça, c'est un peu... La première approche, c'est de dire, c'est un peu comme... SE Linux, on considère que c'est bloquant, donc on va essayer de le défectiviser à tout prix. Mais non, c'est-à-dire que là, on peut vraiment faire... On peut vraiment faire... des choses pas bien. Donc c'est très puissant. Du coup, il faut mettre des gardes fous et ça, c'en est un. Le principe de pipeline, du coup, c'est de définir des étapes. Mon étape de build, c'est ça. Mon étape de test, c'est ça. Et voilà. C'est tout simplement ça, en fait. Alors, ce script, ici, où on va définir toutes les étapes, comment je build, comment je teste, etc. Il y a deux façons de le faire. Soit je le mets directement dans le job, mais la bonne pratique, c'est de le considérer comme du code. C'est-à-dire d'ajouter un fichier qui s'appelle JenkinsFile dans votre projet, qui va contenir ce pipeline. Et en fait, le grand intérêt de ça, c'est que du coup, ce pipeline va avoir le même cycle de vie que votre projet. D'accord ? Donc dès que vous changez quelque chose côté code, vous n'avez pas besoin d'aller côté job, changer le truc à la main. Là, en fait, vous pouvez comiter en même temps et vous balancez ça sur Jenkins et du coup, la modification du pipeline est directement prise en compte. Ce que ça va permettre aussi, c'est que vu que vous avez un fichier qui contient le pipeline, ça va être une sorte de marker file qui va permettre à Jenkins de dire « Ah, ce projet ou cette branche dans mon projet, c'est un job que je dois créer ». Du coup, il va pouvoir scanner comme ça des projets Git, typiquement, toutes les branches des projets Git et dire « Ah, mais cette branche, elle a un JenkinsFile, donc je vais créer un job associé automatiquement, celle-là non, voilà, etc. » Donc, tout ce qui est branche et PR, pull requests, va être mis en place automatiquement par Jenkins. Ce que ça va permettre aussi, c'est, pour l'intégration dans une équipe, c'est l'aspect code review, c'est-à-dire que votre pipeline est versionné. D'accord ? Il y a quelqu'un qui l'a modifié à tel moment, il a fait ça, et il a expliqué normalement pourquoi. Voilà, donc ça, ça permet ça. Et c'est aussi un moyen d'avoir une, une, comment dire, une source de, voilà, c'est le JenkinsFile qui fait foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant, quand on avait des jobs freestyle, on se disait « Putain, c'est bizarre, mon job plante, est-ce que c'est pas la configuration qui est pourrie ou est-ce que c'est mon code qui a changé ? » Bah, typiquement, j'ai rien changé de mon code, donc c'est forcément la configuration. Est-ce que l'admin a fait quelque chose ? On ne sait rien. Donc là, en fait, il y a plus ce problème. C'est-à-dire que c'est le JenkinsFile qui fait foi, s'il y a quelque chose qui pète, théoriquement, c'est côté projet que ça a bougé. Donc JenkinsFile arrive aussi avec des nouveaux types de jobs. Donc on a des jobs de type freestyle, typiquement, des jobs de type maven qu'il ne faut plus trop utiliser. Là, en fait, JenkinsFile va apporter plusieurs types de jobs. Typiquement, pour des projets, un job qui va taper sur un seul projet, il y a deux types de jobs. Un job pipeline, classique, qui va pouvoir loader des scripts depuis un SM, ou directement exécuter du code pipeline que vous mettez dans la configuration du job. Et il y a des jobs de type multi-branches. C'est-à-dire que vous allez lui dire, mon projet est là-bas, scanne-le, et en fait, il va vous créer automatiquement les branches associées, s'il y a un JenkinsFile dedans. Donc on va aller voir ça tout à l'heure. Et ensuite, il y a un niveau de job qui est un peu plus au-dessus, de type organisation. Typiquement, là, c'est... Là, actuellement, c'est pour Bitbucket ou GitHub. Si vous avez votre code dessus, vous allez pouvoir dire, mon organisation GitHub, c'est celle-là, liste tous les repos, toutes les branches de tous les repos, et créez-moi les jobs associés. Et là, en fait, automatiquement, il va permettre de créer tout ça. Donc ça, c'est un gain de temps énorme au niveau de la création et de la suppression des branches, d'accord ? Parce qu'il gère aussi la suppression. On va voir ça tout à l'heure. Alors, un petit démo de tout ça. Donc là, j'ai un Jenkins. J'ai un Jenkins avec un master et trois nœuds, d'accord ? Trois nœuds pour dédiarmer les builds. Et le master, typiquement, ici, il n'a pas de... Il n'est pas de... Enfin, il ne va pas builder, quoi. C'est-à-dire qu'il est là pour orchestrer et c'est tout. Les builds, ils se font sur les nœuds. Quand je vais vouloir créer un nouveau job, voilà les nouveaux types de jobs. Donc typiquement, j'ai du multi-branche, GitHub Organization, Bitbucket, Team Project. Donc ça, c'est les deux équivalents au niveau organisation. Et j'ai un job de type pipeline. Donc moi, ce que je vais faire ici, je vais créer un job multi-branche en tapant sur le... Ah non, pas multi-branche, un GitHub Organization qui va taper sur l'organisation Toulouse Jam qui a des repos... qui a des repos avec des Jenkins files devant. Donc ça, c'est l'ancienne façon de faire. Enfin, c'est l'ancienne IHM. Je vous montrerai Booshun tout à l'heure. Voilà, donc là, je rentre mes credentials. Et ensuite, bon, il y a plein de paramètres différents. C'est-à-dire qu'on peut voir un peu tweaker la manière dont... Est-ce qu'il construit l'EPR ou pas ? Est-ce qu'il... Voilà. Quelle branche il fait ? On peut exclure un type de branche particulier, etc. Donc là, si je sauvegarde, là, il se connaît sur GitHub. Il va scanner tous les repos de l'organisation Toulouse Jam. Donc là, si on va voir côté GitHub, donc voilà, j'ai quelques projets ici. Il y en a qui ont des Jenkins files et d'autres non. Et si je viens ici, voilà, là, il m'a créé trois projets différents. Et à l'intérieur, il m'a créé un projet, enfin, un job par branche. Du coup, j'ai un job master, ici, qui l'a directement lancé. Donc là, vu que c'est l'ancienne IHM, quand c'est bleu, c'est vert. Et si je regarde ici, dans le console d'admin, voilà, il m'a lancé quelque chose. Une des façons de voir qu'est-ce qui a été exécuté, c'est d'utiliser le bouton replay, ici, au niveau de la page du build. Donc voilà, là, j'ai un petit code pipeline, un script pipeline, qui alloue un nœud. Donc un node, c'est des fois un petit peu compliqué, un node, un agent, un exécuteur, qu'est-ce que c'est ? Donc un node, c'est une allocation de... On prend un exécuteur, d'accord ? Donc une machine, typiquement ici. Je vais pouvoir définir. Ici, en fait, ça, c'est un agent, d'accord, Jenkins. Et en fait, on va pouvoir lui donner plusieurs exécuteurs. Ici, il n'y en a qu'un, mais je pourrais en mettre 10. Ça dépend de la capacité de la machine. La bonne pratique, c'est d'en laisser qu'un. Et du coup, ce que ça fait, un node, ici, ça alloue un exécuteur, ça prend un exécuteur, et ça alloue un workspace pour le job. Voilà, c'est ça que ça fait. Et ensuite, ici, j'ai un joli try-catch, où je dis, si dans MyVar et d'environnement, j'ai une variable qui s'appelle MyVar, et qui contient CDL2017, j'exécute ce bout de code-là. Sinon, je fais juste un écho de ça. Et ici, il y a quelque chose qui pète. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, hop. Voilà, hop. Donc, voilà, le type, donc ça, c'est du pipeline scripté. D'accord, il y a deux modes. Ça, c'est du scripté. On va voir le déclaratif tout à l'heure. Et voilà, j'exécute tout simplement des tâches. Donc là, ça ne fait pas grand-chose, mais voilà, ça fait ça. Pour ceux qui ont déjà testé un peu ça, vous remarquerez ici qu'on utilise each, et qu'avant, ça ne marchait pas du tout. C'est que c'est du Groovy, mais pas du Groovy comme on l'entend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser toutes les méthodes de Groovy qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet aspect restart sur des... Je ne trouve plus les mots, pardon. Cet aspect où Jenkins va pouvoir redémarrer le pipeline à un moment donné, donc tout est sérialisé. Du coup, typiquement, ça, ici, il y en a qui sont un petit peu cassés les dents à essayer de le sérialiser. Ce n'était pas simple. Avant, on était obligés de faire une boucle fort en mode sysstyle, donc avec fort int i égale à zéro, etc. Là, en fait, maintenant, ça marche. Ils ont débrouillé. Par contre, ce n'est pas toutes les sous-méthodes du NIST qui vont être utilisables. Et de toute façon, on va le voir tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément une bonne pratique de trop rentrer dans Groovy quand vous utilisez ByPay. Donc voilà un exemple simple d'un mode scripté. Et si je remets au niveau de mon organisation, j'ai un deuxième projet, ici, qui, là aussi, il a une branche master, donc il s'est exécuté. Là, typiquement, on va aller le voir sur Blue Ocean. Donc là, vous avez le lien à gauche. Voilà, il y a une nouvelle IHM. Et si je rentre dedans, il m'a exécuté ce pipeline où j'ai eu une stage build, un stage unit test, et ensuite, j'ai eu une phase de advanced test où il a exécuté des tests d'intégration et des tests d'acceptance, ce qui correspond à un make quelque chose. OK ? Donc c'est juste pour l'exemple. Ce qui est pas mal avec ByPay, enfin, Blue Ocean, pardon, c'est qu'ici, on va pouvoir directement dire j'ajoute une step ici ou pas. Si j'avais ici, par exemple, du load testing, je pourrais, en fait, dire, je fais un make load test. Imaginons que j'ai une task qui s'appelle load test dans mon make file de mon projet. Hop, vous sauvez. Vous ajoutez un message de commit, vous sauvegardez, et boum, c'est balancé sur votre projet et c'est exécuté directement. Voilà un petit peu pour l'organisation. Alors, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ici, donc là, c'est sur mon projet 2. Imaginons que je veux tester quelque chose et que je veux créer une branche de mon projet. CDL, hop, je push. Donc là, ce projet a été versé dans l'organisation Toulouse Jam. Côté Jenkins, si on va dans mon projet, il m'a directement créé la branche en question et il est en train de l'exécuter. Donc là, en fait, pourquoi c'est possible ça, pourquoi c'est possible aussi rapidement, en tout cas, c'est que l'organisation folder, il est configuré en mode, si je peux mettre des webhooks côté GitHub, je vais les mettre. Donc en fait, côté GitHub, il a rajouté un webhook pour dire, pour faire la notification à un moment de Jenkins qu'il y a une nouvelle branche qui a été créée. Du coup, il va automatiquement créer le job associé. Et à l'inverse, si je décide de supprimer la branche, voilà, c'est pareil, il va la supprimer. Et ici, il va la mettre en mode, alors, attend un petit peu, voilà. Là, en fait, il a désactivé le projet, il l'a supprimé, il n'a pas complètement supprimé pour l'instant, il va le supprimer plus tard, mais voilà, il l'a désactivé. Voilà un petit peu la base des types de jobs possibles, comment on peut interagir avec mon projet. Et je ne vous ai pas montré le Jenkins file de mon projet, typiquement, sur le projet 2, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que là, dans mon projet, j'ai un fichier Jenkins file et qui lance un groovy, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en fait, la différence avec du scripté, c'est que du coup, un déclaratif, ça commence systématiquement par pipeline. On va regarder ça en détail. Alors, on va passer à l'aspect détail au niveau de pipeline, on va le voir tout à l'heure. Et voilà, simplement, j'ai déclaré des tâches en parallèle et des tâches asynchrones, comme ceci. Je l'ai mis dans mon projet, j'ai pushé, et c'était exécuté. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a deux types de façons de déclarer le truc. C'est bizarre. Donc, effectivement, il y a une façon originelle, c'était le mode scripté. C'est la façon la plus naturelle, parce que quand on était admis Jenkins, je ne sais pas si vous avez un petit peu utilisé la console de système, groovy système console de Jenkins, mais on peut taper directement sur les objets en groovy. Et si on a un nombre important de jobs, en fait, c'est hyper pratique, parce qu'on peut boucler sur tous les jobs. Si c'est un job de type freestyle, je vais voir tel step pour voir s'il y a telle configuration, etc. Donc, c'était un peu la manière naturelle pour un ami de Jenkins, d'utiliser Jenkins. Donc, c'est pour ça que c'était fait en groovy et de manière scriptée au départ. Donc, c'est très, très, très puissant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, ici, décrire tout ce qu'on veut. C'est même peut-être un peu trop puissant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment faire partir complètement en live. Donc, c'est un peu en mode impératif, donc avec les avantages et inconvénients que ça a. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment décrire tout ce qu'on veut et on n'est pas lié à un UHM, etc. C'est-à-dire qu'on peut faire des stages dans des stages, etc. Il n'y a aucun moyen de valider la syntaxe. D'accord ? On l'exécute. Si c'est succès, c'est que la syntaxe était bonne. Si ce n'est pas succès, c'est que la syntaxe n'était pas bonne ou qu'il était estompée. En gros, c'est ça. Donc là, c'est un exemple qu'on a vu tout à l'heure. Je ne vais pas le redire. Mais vous voyez que pour faire des choses, par exemple, si je veux exécuter des tests, récupérer les rapports de tests, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que je ne veux pas que, si mon test a pété, les tests ne soient pas archivés côté Jenkins. Du coup, je suis obligé de mettre un finally. Donc là, on se retrouve à avoir du code à exécuter pour récupérer mes rapports de tests et les archiver au niveau de mon build dans mon finally. Parce que sinon, je les perds. Donc, on en vient vite à des choses compliquées. Du coup, il faut essayer de garder les choses simples. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est compliqué. Parce qu'on est tout le temps amené à rajouter des petits bouts, rajouter des petits bouts. Et ça ajoute de la complexité au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que Jenkins'Déclarative est arrivé. Donc, il est arrivé bien après. Je trouve qu'il a eu de la version stable. Je trouve que c'était en mars. Dernier. La version 1.0 stable. Donc, c'est une manière beaucoup plus formelle et stricte de déclarer vos pipelines. Donc là, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Par contre, ce que ça apporte, c'est la validation de syntaxe. Donc, en fait, vous allez avoir une façon de valider syntaxiquement votre pipeline avant de l'exécuter. Ce qui est pas mal. Il y a deux façons de le faire. Donc, via le cli. Il y a un cli avec Jenkins. C'est un jar téléchargé. Vous tapez sur votre master à distance et vous dites, valide-moi ça. Donc, ça, c'est un mode de développement de pipeline qu'on utilise ça. Mais bon, c'est quand même assez bizarre parce que du coup, on peut quand même pousser sans que le pipeline soit validé. Du coup, il y a une nouvelle step qui a été introduite dans n'importe quelle pipeline, d'ailleurs. C'est valider la déclarative pipeline qui valide un pipeline. Et ça veut dire qu'il faut, dans ce cas-là, il faut un pipeline qui valide un autre pipeline. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué aussi. L'intérêt aussi de déclarative pipeline, c'est l'intégration native avec le visual editor comme on a vu tout à l'heure. Donc, quand on a ajouté les steps dans Blue Ocean où on peut configurer à la main le truc, quand on enregistre, c'est du déclaratif qui est pondu derrière. Donc, un exemple simple de pipeline, on le reconnaît hyper facilement par rapport à discreter, c'est que ça commence systématiquement par un pipeline, le step pipeline. Il y a des choses obligatoires. On est obligé de décrire un agent à la base, c'est-à-dire que agent any, on prend n'importe quel agent disponible, quel que soit le label. On peut aussi dire, je veux un agent de type avec le label build ou le label test ou ce que vous voulez. Et ensuite, on a une partie stages où on va décrire chacune des stages qu'on veut mettre. Et dans chaque stage, on va pouvoir lister nos étapes. Un exemple un peu plus complexe, entre guillemets, avec du parallèle. Donc ça, c'est un peu nouveau depuis quelques semaines. C'est qu'on peut ici, dans chaque stage, définir quel type d'agent on veut exécuter pour cette stage-là. Donc là, typiquement, ça va lancer un pipeline sans allouer un node au départ. D'accord ? On a agent node. Et ensuite, on a une step run test. qui, elle, va paralléliser une stage A sur un node qui contient un label node for A et qui va exécuter juste un echo. Et ensuite, un stage B qui va exécuter la même chose, mais sur un node avec un label node for B. Donc voilà, l'intégration côté Blue Ocean, on l'a vu tout à l'heure. Donc l'intégration côté Blue Ocean, elle est un peu plus poussée que ça même. C'est qu'on va pouvoir dire, ici, on a des conditions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, cette stage-là, typiquement deploy, je la run uniquement quand il y a une variante d'environnement qui s'appelle deploy to et qui est égale à prod. Et quand je lance ça, si ma variante d'environnement n'est pas égale à prod, en fait, on voit bien que c'est skippé. Donc c'est plutôt joli. Alors les pour et les contre, scripté versus déclaratif. Donc typiquement, scripté, c'est hyper puissant. On va pouvoir vraiment, si vous êtes développeur, c'est hyper facile de rajouter la complexité. Hyper flexible. On peut vraiment rentrer dans des petits hacks en mode Groovy pour gérer des cas un peu complexes. Mais clairement, c'est trop compliqué. C'est trop puissant. C'est-à-dire que dans 95% des cas, même peut-être 19, vous n'en avez pas forcément besoin d'autant de flexibilité. Du coup, ça peut devenir très compliqué. Il y a aussi l'aspect, il faut connaître Groovy. Donc ça, c'est pas forcément, tout le monde qui connaît. Et du coup, il faut, en plus du DSL, apprendre à utiliser Groovy. Et donc les pour pour déclaratifs, c'est beaucoup plus simple à utiliser et à comprendre quand on lit un déclaratif. Vu que c'est en mode déclaratif, il n'y a pas trop de surprises. On ne s'attend pas à avoir des trucs un peu bizarres. Le gros avantage aussi, c'est que ça promouvoit la standardisation de votre pipeline. C'est-à-dire que, si une entreprise a beaucoup de projets, disons qu'avoir du déclaratif, tout le monde aura la même façon de lire votre Jenkins file. À la fois dans votre entreprise, mais dans d'autres entreprises aussi. Si tout le monde utilise des déclaratifs, tout le monde saura à peu près lire la même chose. Donc là, on a dit aussi, l'un des gros avantages, c'est la validation de syntaxe. L'intégration avec Bouton, et on peut quand même faire des choses un petit peu avancées. Il y a un bloc script, dans lequel on va pouvoir exécuter du mode scripté. Donc ça, c'est plus pour du hacking, si jamais il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore mises dans le déclaratif, ce qui est le cas, il manque encore quelques trucs. Voilà, on va pouvoir faire ça. L'inconvénient, complètement subjectif, c'est un petit peu plus verbeux. Pour faire la même chose, c'est plus verbeux, clairement, déclaratif. Mais au moins, c'est plus clair. Donc, pour comment on choisit, du coup, scripté ou déclaratif, donc là, clairement, Steven Colony, c'est une réponse de Steven Colony à quelqu'un qui a posé la question sur la mail list, mais clairement, pour lui, à l'heure actuelle, c'est déclaratif. Donc bon, il y a encore quelques mois, pour moi, c'était pas forcément le cas, parce qu'il manquait encore quelques trucs pour que ce soit pas utilisable, mais en tout cas, utilisable comme dans les use cases que j'ai moi dans mes pipelines. Donc là, clairement, aujourd'hui, ça couvre, voilà, 89% des besoins personnellement que j'ai. Et voilà, et donc, ce qu'il dit, Steven Colony, c'est un des corps développeurs de Jenkins, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, si vous avez besoin de faire du scripté, ça sent pas bon. C'est-à-dire que vous commencez à faire des choses trop compliquées pour que ce soit exécuté par Jenkins ou alors, il y a vraiment un cas de utilisation qu'il faudrait peut-être mettre côté dégradé. Donc là, le code qu'on a vu, c'est... Oui ? Juste une question. Donc on peut avoir un... Bonjour. Donc on peut avoir un pipeline en déclaratif et si une step est vraiment trop compliquée et qu'on ne peut pas la refactorer pour la simplifier, on peut quand même avoir un petit bout de scripté pour gérer ça ? Oui. Alors en fait, tu peux loader du code Groovy ou du code de n'importe quoi. c'est-à-dire que soit tu peux le loader en mode Groovy pur si tu veux faire du Groovy pour faire ta tâche, soit en fait, tu l'externalises dans une chaire de l'abri, qu'on appelle, on va le voir tout à l'heure, qui va permettre de cacher la complexité au niveau du pipeline et la mettre ailleurs. Donc on peut avoir le meilleur des deux mondes ? Oui. Ok, merci. Donc la première, quand on parle de maintenance à l'abité, la première chose à faire, c'est que, on a vu tout à l'heure l'excripté, c'est que du coup c'est un modèle impératif, donc c'est nous qui sommes entre guillemets un petit peu responsables de la complexité que ça amène puisque c'est nous qui coudons ce qu'il fait. Le principe de base, c'est, bon, KISS, je pense que tout le monde le connaît, on ne le dit pas assez, mais essayer de voir Jenkins uniquement comme un orchestrateur et que ça. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir de la logique entre guillemets de, pas métier, mais la logique qui sort du cadre de l'orchestration dans votre pipeline, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, c'est pas bon. Si ça marche, je suis content, c'est bien pour vous, mais vous allez peut-être avoir des problèmes plus tard en termes de complexité et du coup, il faut peut-être revoir un petit peu la manière dont vous voyez votre pipeline. Donc, les shares libraries, c'est une fonctionnalité qui a pour but justement de rendre plus maintenables les Jobjankins, pipeline. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une manière de réutiliser du code custom à vous sur plusieurs projets. Du coup, c'est qu'est-ce que c'est typiquement ? Donc, c'est un projet kit avec une structure normalisée comme ceci, donc avec un répertoire SRC, un répertoire VAR, etc. Et en fait, ça va permettre de centraliser du code, des sortes de méthodes dedans. Et du coup, dans votre Jenkins file, vous faites juste appel à la méthode qui est automatiquement loadée par Jenkins, d'accord ? De faire appel à la méthode qui est centralisée. C'est une sorte de librairie, quoi. Donc, il y a plusieurs scopes, un scope global, donc c'est tous les jobs qui pourront inclure cette librairie. Un scope plus fermé avec une notion de folder, d'accord ? C'est tous les jobs qui sont dans un folder particulier et qui pourront utiliser une lib. Et il y a une notion aussi multi-branches et organisation. Il y a plusieurs scopes possibles pour séparer un petit peu les rôles au niveau des jobs. Alors, comment ça se passe concrètement ? Ici, j'ai une librairie, j'ai un fichier qui s'appelle myCustomStep. Alors, on ne voit pas du tout, mais il y a marqué call ici, d'accord ? C'est un mot clé pour appeler la méthode. Donc, je définis une méthode call et je passe un paramètre et dedans, je fais juste un écho en affichant la variable et je fais un sh de quelque chose. Je lance un script shell de quelque chose. Ce projet, donc c'est un projet git, on va dire, un projet en tout cas qui est versionné dans un SM, je viens dans ma configuration, je donne un nom, je dis ma version par défaut, donc là typiquement, je veux que ce soit master par défaut, la branche qui target ce truc. je peux le loader implicitement ou pas. Voilà, donc typiquement, c'est ça, je sauve la configuration et ensuite, dans mon job, je déclare dans mon pipeline, j'ai dit une librairie, une libraries, une lib, et je veux inclure cette lib et ensuite, je vais pouvoir utiliser my custom step ici directement. Donc là, ça correspond exactement au cas que tu disais. Donc là, quand je parlais de loader implicitement, si cette librairie n'est pas loadée implicitement, il faut que j'ajoute ça. Par contre, si elle est loadée implicitement, je n'ai pas besoin de le rajouter, je peux directement ajouter ma step, my custom step dans mon pipeline. Ça, c'était la manière déclarative, la manière scriptée, c'est comme ça, d'accord, donc dans les docs, vous verrez ça. Donc, at library, j'inclus cette librairie. Alors, le underscore, il est obligatoire, ok, c'est parce que en Java ou en Groovy, une annotation est obligée de cibler un élément. Du coup, on lui donne un élément, un underscore. Et ici, voilà, donc je crée un stage et dedans, je fais appel à ma step. Un exemple un peu plus poussé, c'est-à-dire que j'ai tout mon pipeline qui est dans mon projet, mais je pourrais, du coup, déclarer une step globale qui contient elle-même mon pipeline. Ok, c'est ce qui est fait côté OSS, côté Jenkins, tous les plugins, en fait, ont chacun un Jenkins file et dedans, j'ai juste une step qui s'appelle build-plugin et en fait, ça fait appel à ça. Donc, ça fait appel à une méthode dans une chale de l'abri pour tous les plugins et en fait, ça va créer des combinaisons pour Linux, Windows, JDK 8, JDK 9, pour une version de Jenkins si elle est spécifiée, etc. Donc là, typiquement, je pourrais dire je veux que mon projet se build à la fois sur JDK 8 et JDK 9 et vu que je ne spécifie pas de plateforme ici, ça fera Linux JDK 8, JDK 9, Windows JDK 8, JDK 9, donc ça fait 4 builds de manière automatique et dans mon Jenkins file, au final, je n'ai que ça. Donc ça, c'est hyper puissant si vous avez beaucoup de projets qui ont la même structure en fait. Là, c'est le cas des plugins Jenkins, c'est tous des projets maven et ils sont tous foutus de la même façon. Donc là, c'est hyper pratique. En termes de maintenance, il n'y a qu'un fichier à modifier. Donc là, c'est une des capacités de Sherry qui est très intéressante. Les avantages, c'est de ne pas se répéter. Si il y a une tâche qui est un peu compliquée, au lieu d'abord à la modifier dans tous les projets de toutes les branches où vous avez ajouté ce petit truc, il n'y a qu'une en droit centralisée pour le modifier. Et ensuite, ça promouvoit toujours la standardisation. Ça, en termes de maintenance, c'est toujours bien d'avoir un seul type de projet plutôt que 500 trucs qui font des trucs un peu différents. Voilà, donc ça permet aussi de partager les choses communes. Typiquement, des notifications sur Slack ou des notifications sur ce que vous avez comme chat. Voilà, vous créez une step côté Sherry Library. Vous y faites appel quand votre job est fail, etc. Donc, comment tester ? Oui ? C'est obligatoirement en déclaratif, en script, on ne peut pas le faire en déclaratif ? Oui, il y a des imitations sur le déclaratif. Donc là, typiquement, actuellement en tout cas, ah non, pardon, le pipeline, maintenant tu peux maintenant le déclarer depuis, ça fait deux semaines je crois, deux, trois semaines qu'ils ont donné la possibilité, ici, au niveau du col, de faire appeler le pipeline. Donc, ça a été levé et c'est un peu... Si je veux faire de la chaire de librairie, maintenant je peux utiliser le déclaratif ? Oui. Dans les dernières versions. Donc, maintenant, comment je teste ça ? Parce que bon, on peut considérer, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même une forme de code, que ce soit du déclaratif ou du pipeline, ou du scripté. Donc, comment je teste ça ? Eh bien, c'est pas simple. C'est que, il a des credentials, il a des credentials à la fois en termes de user mode pass, mais aussi en termes de clé privée, de clé publique pour se connecter à un endroit, etc. Donc, en fait, si on veut tester localement des choses, c'est pas simple. On est obligé de faire des petits hacks si jamais on veut, voilà, on veut réellement tester que mon pipeline fonctionne comme il doit fonctionner si j'ai envie de le tester. Parce que là, du coup, une des façons de tester quelque chose, une modification dans mon pipeline typiquement, ou que mon pipeline dise ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est le replay. Donc, le replay que je vous ai montré tout à l'heure, vu qu'on peut éditer dans mon pipeline en même temps, c'est une des façons de valider un petit peu le truc, donc c'est complètement un peu, c'est pas une bonne approche de test, mais c'est possible et c'est quand même assez pratique. Une autre approche, c'est de tester qu'au moins mon déclaratif pipeline est valide, c'est le linter. Là aussi, il y a des inconvénients, c'est qu'il faut quand même que j'ai accès à mon Jenkins, donc il faut que je fournisse des credentials pour dire à mon Jenkins et coucou, voilà mon Jenkins file local, valide-le pour voir si la syntaxe est bonne. Et, bon, voilà. Donc, c'est un petit peu contraignant. Et une autre approche, c'est de faire du branching ou du Apple Request sur mon projet. C'est qu'en gros, je crée une branche, je modifie mon pipeline, je teste, si ça fait ce que j'attends que ça fasse, je l'aurai pas pris sur ma branche principale. Voilà, c'est pas parfait non plus. Parce que du coup, si on a des Wends sur le type de branche, on peut pas vraiment le tester du coup. Et une dernière approche qui est vraiment une approche hyper intéressante qui a été mise en place par lesfuret.com, enfin qui a été au point de sursée par lesfuret.com, c'est Jenkins pipeline unit. Donc, c'est un framework de test, d'accord, en gros vie. Ou en java, qui va permettre de valider votre pipeline. Donc, on va faire une petite démo. Alors, pour l'instant, ça supporte pas déclaratif, ce truc là, faire le direct. Mais il y a quand même des choses intéressantes et il y a quelqu'un qui a testé le mettre en déclaratif avec le framework Spock. Et ça fonctionne. Donc, ça devrait marcher un jour. Au niveau de mon organisation, ici, j'ai un projet qui s'appelle CDL 2017 Sherry Library. Et en fait, c'est un projet Groovy qui est ici. Donc, c'est un projet Groovy où j'ai inclus cette fameuse librairie. je vais mettre en mode bon, je ne vais pas mettre comme ça. Vous y voyez un petit peu ou quoi? Non? Donc, c'est un projet, il a la structure attendue par une chaire librairie. Et en fait, j'ai un test ici. Vous y voyez? Oui. En fait, le seul truc à étonner, c'est BasePayPayTest. Et en fait, là, j'ai utilisé J-MIT, j'aurais pu utiliser un autre framework de test. Et donc, ce que je vais faire, c'est essayer de juste vous montrer comment définir une custom step. Donc, comment on fait une custom step? On définit une méthode call, on peut passer des paramètres. Donc là, typiquement, je vais passer un paramètre de type task. Il n'y a rien du tout. je ne sais pas. Je ne sais pas. La font size. Parfait. Désolé. Je vais faire autrement, ce n'est pas grave. Donc, je vais la faire côté ce brim. On s'en fout. Donc là, j'ai ma step. Donc, je définis une méthode call avec un paramètre task. Et en gros, je fais echo triggering de la task. SG, si ma task est nulle, je l'avènera. Donc, error, c'est un type de step qui arrête le build directement. Si ma task est nulle. Donc là, je dis task specified. Et ensuite, dans mon projet, je vais juste faire un make specified. Si ma task n'est pas nulle, du coup, je fais un make dollar task. Donc, voilà ma step. Je vais la foutre dans le répertoire VARS my custom build. J'enregistrerai ici pour la tester. le framework JenkinsUnitPipeline définit des méthodes qui vont permettre de loader le script, de l'exécuter et de voir si c'est bien passé ou pas. Donc, en fait, ici, je dis méthode loadScript, je dis on valide ce custom build.groovy, en lui donnant le chemin. script.call, d'accord, donc on fait appel à la méthode call directement et ensuite, déjà certes, que mon job est success. Donc, si je lance ce monsieur, alors, ça passe pas, pourquoi ? Ah, il aime pas le usr, il aime pas ce monsieur, là, ok, c'est pas grave. Alors, c'est une faillure, pourquoi ? Triggering est-ce que nous spécifions, alors, pourquoi il dit ça ? Eh bien, expecting success, qu'est-ce que j'ai foutu là ? Ok, bon, c'est normal, mode panique, j'ai appelé call sans mettre mon truc, donc ça fait ce que ça dit que ça faisait. Donc là, si je mets call avec build, voilà, donc là, ça passe. Du coup, ça veut dire que je peux aussi ajouter un test, dire, si je mets pas de paramètres, j'attends, en fait, que mon, j'asserte que mon job doit être, enfin, mon pipeline, doit failer directement. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant ajouter des... Voilà, hop, si je lance ça. Oui ? Non, c'est complètement local. Donc là, la question, c'était quand on exécute, est-ce que c'est exécuté côté infra ou pas ? Pas du tout. Il n'y a pas de connexion du tout avec le Jenkins, là, c'est complètement local. ce que j'ai ajouté dans mon projet, c'est un Jenkins file. Comment ? Je l'ai répété, je pense. Je l'ai dit, C'est pas grave. Donc là, du coup, j'ai ajouté ma test. J'ai ajouté un Jenkins file à ma share library. Du coup, ça veut dire que si je pousse mes modifs ici, donc add add some test custom build. Ce repo-là, en fait, était déjà dans mon organisation côté Jenkins. Du coup, il va lancer un build Gradle ici. Il va lancer un build Gradle pour valider mes tests. Voilà, donc là, je ne suis pas forcément en tête pour passer aux questions. Du coup, le normal, logiquement, il est vert. Donc ça veut dire qu'on va ajouter de la complexité. Enfin, on va ajouter de la complexité. Non, on n'ajoute pas de complexité. On va ajouter des steps dans notre share library réutilisables qu'on va pouvoir tester et valider et acerter que ça fonctionne. Donc Jenkins pipeline unit est hyper puissant tout ça parce que du coup, on va pouvoir mettre des... tweaker un peu les helpers du test pour dire je suis dans un cas où telle variable d'environnement est disponible ou pas. Je vais pouvoir dire white-lister des appels pour mimiquer le script approval, etc. Voilà, donc là, du coup, ma chaîne est la braillerie. Je l'ai configurée. On n'a pas forcément le temps, mais du coup, ça veut dire que côté pipeline, je peux directement faire appel à ma custom build pour build. Donc juste pour conclure un petit peu, si vous avez la possibilité d'utiliser des jobs de type organisation, c'est-à-dire que Jenkins doit être accessible à l'extérieur et que vous utilisez GitHub ou Bitbqet, clairement, allez-y. Le gain de maintenance est juste hallucinant. Par contre, il faut préférer du coup la méthode push plutôt que la méthode pulling, c'est-à-dire qu'il y a deux modes. Normalement, on doit éviter au maximum le bloc pulling. Pourquoi ? Parce qu'on est limité en termes d'appels par heure. Donc si vous avez un grand nombre de repos et un grand nombre de branches, vous allez rapidement atteindre la limite de Bitbqet ou GitHub. Du coup, il vaut mieux préférer la méthode push en laissant Jenkins automatiquement configuré des webhooks. L'inconvénient, c'est que du coup, Jenkins, il faut qu'il soit accessible de l'extérieur. Utilisez Jenkins en tant qu'orchestrateur et essayez de se limiter à ça au maximum. Essayez de garder les choses simples. C'est tout le temps le plus compliqué au final. Et voilà, les chars de l'abri, si vous utilisez Jenkins Pipeline, allez-y parce que là, du coup, il n'y a aucune manière de... aucune raison de s'en priver. Merci à Cloudbeez. Cloudbeez qui nous fournit les stickers que je vais sortir. donc Cloudbeez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entreprise qui fournit la solution Enterprise au-dessus de Jenkins et qui contribue aussi au projet. Donc, c'est un peu le redact de Antible. Donc, merci à eux. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, est-ce que tu sais si c'est prévu dans la communauté de Jenkins d'avoir un espèce de marketplace des Charlie Boy parce que je pense qu'un truc sympa, c'est de les partager, c'est libraire. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir un endroit centralisé pour référencer tout ça ? D'avoir des steps réutilisables pour n'importe quel type de projet ? C'est ça ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai développé des Charlie Boy et j'aimerais bien l'apporter à la communauté. D'accord. Et je peux le déposer sur GitHub, les gens le trouveront. Mais un truc à la manière des plugins où il y a un espèce de marketplace sans référencer les plugins. Il n'y a pas de marketplace à ma connaissance. Par contre, ce qui est possible avec Pipeline, c'est du coup de automatiquement pointer sur un repo GitHub dans le Pipeline. C'est-à-dire que du coup, on pourrait charger ta Charlie Boy dynamiquement sans avoir la configurée au niveau Jenkins mais au niveau Pipeline. Ça, c'est le seul truc. Après, au niveau marketplace, non. Ça, c'est préutilisable sur tous les projets, etc. Pas à ma connaissance. Merci. L'intégration, organisation qu'il y a avec GitHub, est-ce qu'il y a des équivalents avec GitLab ? Je ne crois pas. J'ai regardé récemment et je n'en ai pas vu. D'accord, merci. Par contre, c'est au niveau de la nation mais tu as quand même le multibranche qui va marcher. C'est-à-dire que tu peux quand même taper sur un repo spécifié entre les credentials GitLab mais l'intégration est moins poussée. C'est-à-dire qu'il y a Clairement. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada